Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Handling Extinction is Forever. On avait dans le premier épisode découvert maman renard et ses renardos. Un renardos dont on a perdu un petit puisqu'on s'en est fait suré un. Il nous en reste trois qu'on va essayer de garder en vie tout simplement. C'est parti ! Et on s'était laissé sur cet écran avec les compétences des bébés renards. Et vous avez, je vous disais, on a un moyen de revoir les odeurs. Donc on peut revoir simplement les souvenirs qu'on a trouvés. D'ailleurs, petit lag, il n'y a pas eu l'animation sur celui-là. Donc, avec l'odieux monsieur qui met en cage notre petit. Et qui le met sur un bateau. On va valider et on va passer à la nuit 5. Voilà, donc on est nuit 5. On a senti une odeur par là. Est-ce qu'elle y est toujours ? Non, l'odeur n'y est plus. Donc c'était peut-être l'odeur menée par là. Donc c'était sans doute une odeur éphémère à sentir au bon moment. Et je ne l'ai pas sentie en sortant. Je vais regarder la carte. Ah, on a un évent par là. On ira peut-être jeter un oeil si notre route nous le permet. Alors, on sent une odeur. C'est parfait. Ah, et on voit l'odeur. C'est un petit lapin. On va se cacher ici. Ah ah ah, je t'ai eu. Je me suis cachue et je t'ai eu. Alors, ici, il y a un chemin. Un chemin qui est verrouillé pour l'instant. On ne va pas y aller. Est-ce que ça va nous permettre d'aller à un endroit intéressant ? Je ne sais pas. Je pense que je vais être obligée de lâcher mon lapin pour qu'il se nourrisse. Est-ce qu'il y a des baies ici ? On les fera peut-être au retour si ce n'est pas un cul-de-sac. Enfin, si c'est un cul-de-sac. Je vais lâcher mon lapin. On va le manger. Il devrait être full life. De nouveau. Je pense qu'il était même un petit peu trop copieux. Alors, il y a un feu. Qui dit feu du humain ? On n'aime pas ça. Ici, c'est fermé. Ici, il y a les baies. Je prends les baies. Ici, il y a un petit chemin. Là, c'est bien fermé. Du coup, je ne suis pas parti dans le bon sens par rapport à les ventes. On va peut-être le louper, les ventes. Je n'ai pas envie de lâcher mes baies. Ici, on reviendra sans doute. On n'a pas besoin de se nourrir de nos baies tout de suite. On explore un peu. Ok. Donc ici, on a par là avec un poisson, visiblement. C'est cool. Du coup, je vais peut-être lâcher mes baies. On va aller chercher le poisson. Je lâche mes baies. Je m'occupe du poisson. Et on revient avec... Voilà. Le poisson. Et on revient du coup, par l'autre chemin, celui-là, pour explorer un peu. Alors, je pourrais courir, clairement. Mais on y va tranquillement. On profite de notre renard. Profite. Regarde les décors. Voilà. 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 Et là, je me dis que je vais être obligé de lâcher mon poisson. Ah bah non, c'est passé. C'est passé. C'est bon à savoir. Elle ne lâche pas son poisson. Donc, on va pouvoir peut-être même aller voir les ventes. En tout cas, essayer d'aller voir les ventes. C'est un peu la chose compliquée. C'est que la jauge de nuit n'apparaît qu'à certains moments. C'est-à-dire au début de la nuit, au milieu de la nuit et à la fin de la nuit. Non, mais là, elle apparaît pour me dire, passe à la tannir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la possibilité d'aller voir les ventes. En tout cas, pas sans finir notre nuit à découvert. Et c'est déjà suffisamment dangereux comme ça. On mange notre poisson. On finit notre nuit. Donc, du coup, on n'a pas gagné de nouvelles odeurs. Et on n'a pas gagné de nouvelles compétences. Par contre, on est nuit 6. Et globalement, toutes les 3 nuits, en fait, on va avoir de nouveaux indices. Donc, on y va. On suit la piste de notre bébé. Ça reste le but du jeu, clairement. Alors là, j'entends le « Houhou, chouhou » du chibou. « Houhou, chouhou » Du coup, je vais le faire pour vous montrer un peu. Hop, 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 hop. Là, on va réveiller le hibou. Voilà. Et le hibou, il va essayer de nous chourer notre bébé. Salaud de hibou. Du coup... Voilà. Quand on vous dit que c'est dangereux, c'est dangereux. On peut réconforter notre petit. Et surtout, on va... Eh bien... Chercher à manger. Et chercher la piste du petit. Parfait. On voit des baies en arrière-plan. Je vais poser celle-ci pour qu'ils les mangent. Parfait. Ils ont mangé. On continue la piste. On trouve un seau. Visiblement, il a essayé d'acheter des médicaments. Est-ce pour notre petit ? On ne sait pas. On trouve la canne à pêche du monsieur. Visiblement, il s'est fait rembarrer. On creuse. Alors, attention. On le voit. Il y a l'humain qui patrouille. On va devoir faire le tour. sans soucis. Sans se faire attraper. Et comme c'est un odieux connard, notre ravisseur, eh bien, a chouré les médicaments qu'il voulait acheter. Parce que, pourquoi pas ? On a senti un peu de bouffe. C'est de la bouffe qui a des pâtes. Ici, il y a de la bouffe qui n'a pas de pâtes. qu'on va manger comme ça. Alors, on voit qu'il revient. Il revient vers nous. Ah, la bouffe est par là. On va s'éloigner un peu en vitesse. J'aimerais bien choper la bouffe. On va regarder jusqu'où il patrouille. en l'évitant. Ou en faisant le tour, tout simplement. On va courir un peu. On va faire ce que je fais jamais. On va courir. Il est de l'autre côté. On court. On va se rapprocher au moins. Ah, il y a de la bouffe là. C'est parfait. Je ne sais pas s'il peut nous voir. C'est du poisson. C'est cool. On va manger notre poisson. Il y a autre chose ? Il y a autre chose. Je vais pouvoir y aller. Une petite souris, on dirait. Parfait. On va pouvoir rentrer avec la souris. On va courir, pour le coup. La menace de l'humain me met suffisamment de doute. Par contre, du coup, nos petits mettent trois plombes. On va courir. C'est la fin de la nuit. Tout en gardant les petits de visu. Alors, je pourrais glapir. Je ne sais pas si je peux glapir en ayant de la bouffe dans la gueule. Après, on n'est plus très loin de la maison. Ici, il va y avoir le hibou comme menace, mais c'est tout. Et encore, vu qu'on l'a attaqué, du coup, sera-t-il encore là ? Je vais écouter. Ça ne fait plus foufou. Donc, il est bien parti pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, je n'ai même pas regardé s'il y avait des éventes aujourd'hui. Normalement, c'est plus ou moins le premier réflexe. Mais vu qu'on suivait la piste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'éventes ou pas trop, en tout cas, le jour où il y a de la piste. En tout cas, pas les premiers. Ce qui vous évite de devoir choisir entre un éventes et suivre la piste du bébé. Alors, on va poser notre rat. On va le manger. Ça va remplir. Ah, pas tout à fait. Donc, du coup, on a gagné des nouvelles odeurs. Donc, un deuxième chemin. On voit bien. Donc, la piste va être longue. Et on nous dit qu'on ne peut pas gagner de combat si on est blessé. Donc, si on se blesse, eh ben, ça sera la fin si on rencontre un humain, par exemple. Alors, que dit la carte ? Il y a un évent par là. J'ai l'impression qu'on ne pourra plus ou moins pas y aller parce que on voit bien que la route est fermée. On va quand même aller de ce côté-là histoire de d'explorer un peu parce qu'il y a forcément de la nourriture qu'on n'a pas découvert. J'y vais prudemment aussi tout simplement pour éviter les pièges parce que quand on court, on ne va pas se mentir. voir les pièges, ce n'est pas toujours une évidence. Même s'ils sont bien balisés, les pièges, globalement. Vous avez un gros truc avec une lumière. Vous avez quand même assez peu de chances de le louper. Mais quand même, voilà, vous voyez, le piège, il y a la petite lumière jaune. Mais bon, quand on court, on ne sait jamais. Voilà, on prend un peu de baie. Ici, c'est toujours fermé. Donc, on ne va pas aller plus loin. Ça ne sert à rien. En haut, on voit que c'est toujours fermé. qu'est-ce qu'on peut faire ? On va continuer par là. Voilà, les petits ont mangé la baie. Ça ne nous a pas rassasi à fond. Bon, bien sûr, on évite de nouveau le piège dans l'autre sens. Sinon, c'est pas marrant. J'entends que ça fait oufou. Donc, on va être prudent. Même si c'est lent et que ça prend trois plombes. C'est ça. Il est là. Le hibou est là. Je pense qu'on est suffisamment loin. est-ce qu'on pourrait avoir une vision un peu mieux sur la chose ? Je ne suis pas sûre. Là-bas, il y a des poubelles et normalement, à droite, c'est fermé. Donc, on ne va pas rester plus loin. On va se faufiler de nouveau au but. Le but est de se nourrir. Ce chemin-là n'était visiblement pas la meilleure des solutions. Donc, on va pas traverser là parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à manger la dernière fois. On va retourner du côté du blaireau. Est-ce que les autres chemins ne sont pas encore ouverts ? Pas suffisamment, on va dire. Mais il y a encore plein de choses qu'on n'a pas fait du côté du blaireau. Donc, on va y aller. On est déjà au milieu de la nuit. On a un peu faim. L'objectif étant bien sûr de se nourrir au maximum tant qu'on peut. J'ai le souvenir d'un arbre que je n'ai pas secoué. C'était dans la zone par là. Ce pourra valoir le coup d'y aller peut-être demain parce que là je commence déjà à avoir été un petit peu plein d'endroits différents. Donc, on voit la petite lumière. Donc, on sait qu'il y a un piège. On va l'éviter consciencieusement. Hop, je saute. Je pourrais sauter en sautant. On ne va pas se mentir. J'y vais doucement. Qu'est-ce qu'on a par là ? Qu'est-ce qu'on a par là ? Ça nous ramène chez monsieur Blaireau. Ok. Donc, avec la poubelle. On pourrait manger une poubelle. On pourrait. On va essayer de faire sans. Vous avez des succès pour manger tous les objets du jeu pour éviter de manger des déchets pour essayer de faire ce genre de choses. Ah, on va peut-être quand même pouvoir voir les ventes à partir d'ici. La pomme ne les a pas trop nourrie. Ah, oui. La musicienne. Ah, si je passe par ici, on va se taper l'eau. c'est pas bon signe. On remonte. Et on va peut-être quand même aller se manger une petite poubelle parce que l'estomac est un peu vide. Il pourrait aller manger une petite poubelle. Il n'y a pas forcément besoin d'une poubelle, en fait. Je suis en train de me dire ce qu'on va faire. C'est qu'on va passer du côté de monsieur Blaireau. On remonte ici pour l'éviter. Ça fait son petit symbole sur la carte. Il n'y a pas de nourriture à voler aujourd'hui. C'est pas grave. Par contre, on a les petites baies qui doivent être en train de repousser et qu'on va pouvoir prendre. Voilà. Ça va au moins nous faire ça. C'est pas folichon mais ça le fait. J'avais pas dit la dernière fois qu'il y avait quelque chose par ici à manger. Il y a un piège. Il y a un piège et on commence à voir dans le fond les humains qui bougent. La nuit, vous voyez, ça clignote. La nuit est finie, il faut rentrer. Tant pis, on n'est pas rassasiés à fond mais la nuit est finie, il faut rentrer. C'est dangereux. Vous voyez, en fond, là également, on voit des humains qui bougent. C'est même pas la question, là. C'est juste... Je pourrais courir, carrément. Voilà. On passe la journée. Notre vitesse sera réduite en cas de blessure. Bah oui, tout à fait. Donc on est sur la nuit 8. On va regarder. Il n'y a pas des ventes. Monsieur Blaireau a changé de position. Moi, je vais quand même aller par là. Il y a des choses qu'on n'a pas mangées et dont je sais qu'elles sont là. donc on va aller par là. Comme d'habitude, je pourrais courir. Mais, pour l'instant, le but, c'est surtout de ne pas se blesser. On va revoir les petites baies par ici, normalement. Donc pas ici, puisqu'il n'a mangé le lapin. Mais les baies, par contre, ça revient tout le temps. C'est ça qui est cool. Ici, le chemin est toujours fermé. Le chemin est toujours fermé. J'aurais bien aimé revenir quand c'était bon. Quand le passage aurait été ouvert. Mais le passage n'est pas ouvert. Et on a besoin d'un petit peu de bouffe. On va en profiter quand même. Et aujourd'hui, il n'y a pas des ventes sur la carte. Et ça va permettre de faire des choses un peu sympas. Comme ici. Donc, c'est pareil, on a le petit symbole de pâte qui nous dit que si on avait un renardeau, on pourrait faire des choses en plus. Mais là, déjà, on peut faire des choses sympas. on va aller manger ce qui est tombé. Et on a fait tomber la glacière. ça nourrit quand même pas mal. C'est plutôt cool. Je ne sais plus si j'ai laissé des choses par ici. Quel petit oeuf que nous, on ne peut pas attraper. je crois que le poisson, je l'ai pris. Ah non, le poisson, je ne l'ai pas pris. C'est pareil, les poissons. On a vu que le lapin n'était plus là parce que je l'ai mangé. C'est pareil pour les poissons. c'est pareil pour un peu tout. Je vais le garder un petit peu en gueule. J'espère que ça va nourrir un peu plus que la jauge qu'on a là histoire qu'on puisse rentrer et avoir le le ventre bien plein. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de hibou, tout va bien. On est bon. À mon avis, on va quand même avoir le ventre pas tout à fait plein. Parce que je ne pense pas que le poisson va nous nourrir à ce point-là. Ce n'est pas forcément très grave. L'essentiel, c'est que la jauge ne descende pas trop. Ça a quand même bien nourri. et on va terminer ici. Vous voyez, la jauge est redescendue un petit peu. Il y a des fois où elle redescend un peu pendant la nuit. C'est aussi pour ça que c'est important de ne pas la faire trop descendre. mais en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera la suite lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501